C'est l'un des événements télévisés les plus attendus de l'année par les fans des Sixties. France Télévisions, ainsi que l'actrice Julia de Nunez ont dévoilé les premières images de la mini-série biopic Bardo, sur la célèbre actrice. En fin d'année, Netflix se mettra en ligne sa mini-série consacrée à Bernard Tapie, avec Laurent Lafitte dans le rôle de l'ancien patron de l'Olympique de Marseille. Avant la sortie de ce projet déjà grandement critiqué par le clan Tapie, c'est Brigitte Bardo qui a droit à son biopic, dans une mini-série diffusée dès le 8 mai sur France 2. Un biopic événement, pour lequel France Télévisions a mis les petits plats dans les grands. En plus d'avoir dévoilé une première affiche officielle ce mardi 18 avril sur les réseaux sociaux, le groupe a annoncé une mise en ligne de plusieurs films cultes avec Brigitte Bardo, sur leur site, le même jour que la diffusion de la série. Une belle manière de lancer ce projet, dont la première bande-annonce vient de sortir, c'est une femme d'aujourd'hui dans un monde d'hier. Brigitte Bardo est l'une des plus grandes icônes de l'histoire du cinéma français. Rendue célèbre grâce à son rôle dans Edieux, créée à la femme, l'actrice a vécu une vie trépidante. C'est cette vie, que Daniel et Christopher Thompson ont décidé de raconter dans Bardo. Composée de 6 épisodes, cette mini-série raconte le destin hors norme de l'actrice. En plus de faire découvrir au spectateur l'actrice Julia de Nunez, dont c'est le premier rôle, la fiction s'offre un casting impressionnant. En plus d'acteurs reconnus tels que Hippolyte Girardo ou Yvan Attal, le projet s'est offert un casting de jeunes talents masculins plutôt brillants pour incarner les hommes de la vie de l'actrice. Avec entre autres, Victor Belmondo pour incarner Roger Vadim, ou Fabian Wolfram dans le rôle de Sacha Distel. Tout ce beau monde est présent dans une première bande-annonce dévoilée par France Télévisions, mais aussi dans un court teaser, partagé par Julia de Nunez, dans lequel on voit l'actrice rejouer la scène culte de la danse de Edieux.Cré à la femme, avec en fond la voix de Victor Belmondo qui dit, c'est une jeune fille d'aujourd'hui dans un monde d'hier où elle a un besoin maladif d'être aimée. Des premières images intrigantes, qui en plus de nous prouver que le choix de casting est excellent, nous montrent que le biopic s'intéresse sûrement à la manière dont les hommes ont imposé une image de Brigitte Bardot, et ont façonné un mythe, tout en emprisonnant l'actrice dans un cliché. Dans la version longue de la bande-annonce, l'on peut même entendre Julia de Nunez dire, ma vie ressemble à une grande prison. Une promotion qui annonce une série intense et dramatique sur une icône dont on saura presque tout à partir du 8 mai prochain. On a hâte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada